Salut les amis, c'est fredvapéritif.fr Comme promis, je vous propose la review du liquide noisette de chez Roykin qui fait suite à la petite review concernant le menthe douce de la même marque Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères Le premier, historique info, CoF2 Qui fait ce liquide là ? Qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, en consultant le site internet du fabricant ? Distribution et prix, CoF2 également Où peut-on se procurer ce juice ? A combien ? Est-ce qu'il y a des éventuels bons plans ? Est-ce que c'est un liquide rare et cher ? Est-ce que c'est un liquide qui est facilement distribué ? Et puis concernant la dégustation Étant donné que j'aborde la dégustation d'un juice un peu comme celle d'un vin Je m'attarde d'abord sur le nez Alors je n'applique qu'un CoF1 Puisque autant dans le vin, le nez a une importance primordiale Dans la vape, cette importance est moindre En revanche, je trouve ça quand même sympa D'avoir le premier ressenti La première impression olfactive Qu'est-ce qu'on arrive déjà à déceler Comme sensation ? Et puis le quatrième et dernier point C'est justement la sensation en bouche, CoF3 C'est le coefficient le plus élevé de mon système de notation Puisqu'après tout, c'est un peu ce qu'il y a de plus important Et dans cette partie, je m'attarde d'abord à noter la fidélité au nez Est-ce que ce qu'on vient de sentir, c'est ce qu'on vape ? Est-ce qu'il y a tromper sur la marchandise ? Est-ce que l'essai est transformé ? Est-ce que c'est encore mieux ? Et puis j'essaie de détailler un peu mes impressions Le plus objectivement possible Même si je le répète Mes goûts ne sont que mes goûts Donc c'est forcément subjectif Mais voilà, j'essaie quand même de prendre du recul Et de donner des indications sur le ressenti Et de mettre mes goûts perso de côté Même si c'est relativement compliqué Donc Roy Keane Alors ce juice-là, il m'a été Comme le monde douce, il m'a été envoyé par Stan De la boutique Le Club d'Eva Potter Et puis j'en ai un autre en test actuellement Que j'ai eu celui-ci à la Vape Expo Qui s'est tenu le 15 mars à Bordeaux Donc Roy Keane, moi je les connaissais de nom Mais alors vraiment viteuf Je ne m'étais pas encore intéressé à ce juice-là J'ai regardé sur Société.com Maintenant je le fais systématiquement Quand je fais mes reviews Parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble De qui est cette société-là Donc en l'occurrence Roy Keane C'est la SRL Levest L-E-V-E-S-T Ils sont du même groupe Ils sont à l'origine aussi de la société Mister Print C'est-à-dire qu'ils font du reconditionnement De cartouche d'encre Voilà Alors je sais que pour certains Ça peut être un frein Maintenant Moi a priori s'ils ont bien détaché les deux entités S'ils ont mis les moyens pour faire des bons juice Ça ne me pose aucun souci qu'en parallèle Ils fassent aussi du reconditionnement de cartouche d'encre Tant qu'ils ne reconditionnent pas Tant qu'ils ne mettent pas dans leur liquide Des gouttes d'encre La SRL est créée depuis mars 2006 Je n'ai pas l'info depuis quand ils font des juice Ils ont un capital de 10 000 euros Le boss c'est Stéphane Bitton Et ils sont basés à Noisy-le-Grand dans le 93 Sur le site Roy Keane.fr On n'apprend pas grand chose Malheureusement Je suis un peu déçu Il n'y a pas trop de transparence Il n'y a pas de photos du labo D'explications un peu sur l'origine exacte De tous les composants Voilà Ça ne fait pas de mal d'avoir un peu plus de transparence Qu'est-ce que j'ai appris En regardant le site internet Ils ont une gamme de 4 produits Les tabacs, les mentholés, les fruités, les gourmands Et en tout il y a 50 saveurs Donc ils vont du 0 au 19 de nicotine 0, 6, 11, 16 et 19 de nicotine Là en l'occurrence c'est un 11 de nicotine Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon Alors déjà il y a un code couleur Vous voyez là c'est un liquide de la même marque en 0 Ça c'est un 6 Donc voilà il y a un code couleur pour le taux de nicotine Ça je le dis maintenant souvent Je vois de plus en plus de juice qui proposent des codes couleurs Malheureusement c'est pas uniformisé Enfin c'est pas harmonisé on va dire C'est dommage Parce que du coup Le orange chez Roy Keane Qui correspond à du 11 de nicotine Si ça se trouve le 11 chez Open Vap C'est un bouchon rouge Voilà donc Si c'est harmonisé à la limite Ouais Du blanc pour du 0 Du gris pour du 6 Enfin voilà je sais pas Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon Donc déjà On a le nom de la Rome Et puis on a des petites noisettes de dessiner Moi vous le savez Si vous suivez mes reviews J'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper C'est pas un critère d'achat Ça rentre pas dans mon système de notes Mais voilà c'est juste un confort J'aime bien ça Surtout quand on a beaucoup beaucoup de juice De pouvoir identifier d'un premier coup d'œil Ce qu'on va vaper Je trouve que c'est un plus Alors je suis étonné parce que sur les deux autres Il y a juste le nom de la Rome Il n'y a pas le petit picto Donc voilà c'est étonnant Enfin c'est très bien en tout cas Il y a le petit picto qui indique Qu'on va vaper de la noisette Qu'est-ce qu'on apprend Dessus ? On a tous les pictogrammes maintenant indispensables La tête de mort On a le drapeau français Qui indique que le liquide est bien fabriqué en France On a l'adresse exacte de là où c'est fabriqué à Noisy-le-Grand On a une date limite d'utilisation On a un numéro de lot Ça c'est très bien aussi Ça permet une traçabilité A savoir que ce numéro de lot Il est imprimé à même l'étiquette Donc on n'a pas comme malheureusement d'autres liquides Où c'est imprimé sous le flacon Ou sur la bague Ou à même l'étiquette avec une encre différente Et qui s'efface très très rapidement Là voilà c'est bien imprimé Ça risque pas de s'effacer Qu'est-ce qu'on apprend ? La composition Donc on est sur un juice en 80-20 80% de propylène glycol Et 20% de glycérine végétale Des arômes alimentaires Et de la nicotine On n'a pas indication si c'est dilué à l'eau A l'alcool ou à rien du tout Voilà donc un peu Un peu dommage J'ai mis une note de 18 sur 20 Qu'au F2 Parce qu'il me manque encore Un tout petit peu de transparence Voilà l'origine du PG et de l'AVG Si c'est dilué à l'eau S'il y a une présence d'alcool Voilà c'est pas C'est pas mis assez en avant Ni sur le flacon Ni sur internet Donc voilà 18 sur 20 dans ces conditions Ça me paraît cohérent Distribution et prix maintenant Alors sur roikim.fr Ils font de la vente en direct Donc vous pouvez directement acheter ces fioles là A 5,90€ Les 10ml Moi je vous l'ai dit en intro Il m'a été envoyé ce flacon par Stan De la boutique Le Club des Vapoteurs Le-club-des-vapoteurs.fr Je vous mettrai le lien dans les commentaires Alors je m'attarde deux petites secondes dessus Pas pour faire de la promo En échange des liquides Je l'ai dit à Stan Je suis pas là pour ça Je veux pas endosser ce rôle là Je veux être le plus objectif possible Quitte à acheter moi-même les juice Ce que je fais la plupart du temps Et voilà Quand on m'en donne Je spécifie bien que Je vais pas donner une bonne note Pour remercier Donc je veux garder mon Mon indépendance Et mon objectivité En revanche Je m'attarde quand même Un tout petit peu Sur le cas du Club des Vapoteurs Pourquoi ? Parce que déjà J'ai eu un bon contact avec Stan Il m'a expliqué qu'il a créé ça Avec un ami Ça fait maintenant un an Que la boîte est créée Ils font de la vente De matos De marques Ils ont sélectionné Des liquides de qualité Des grandes marques françaises Et puis ils ont plein De petits concepts Qui sont assez intéressants Dans le sens où On les trouve pas Dans les autres boutiques Ils ont notamment Ce qu'ils appellent le VIP Donc le Vap Important Person C'est à dire qu'ils s'occupent De trouver pour vous Du matos Ou des liquides Enfin en tout cas Ce que vous avez vraiment Du mal à trouver sur internet Ils s'occupent De le trouver Gratuitement pour vous Alors C'est un peu étonnant C'est un peu surprenant Comme concept Parce que moi j'ai l'habitude De me débrouiller tout seul Mais finalement C'est un service gratuit Et eux Disons que Grâce aux contacts Professionnels Qu'ils ont Et aux connaissances Ils peuvent peut-être Vous trouver Ce que vous cherchez Dans les meilleures conditions Les frais de port Sont gratuits A partir de 40 euros Là aussi c'est sympa Je le signale Parce que souvent Les shops Dans lesquels je commande C'est plus des 60 Voire 80 euros Donc là 40 euros Ça reste vraiment accessible Et puis La raison première Pour laquelle je m'arrête Sur le cas du club des vacuteurs C'est ces deux là Qu'on trouve En moyenne à 5,90 euros Chez eux Ils sont proposés à 4,50 euros En ce moment 4,50 euros la fiole Sachant qu'ils organisent Ce qu'on appelle Des groupes Nvap Donc ils font une sélection de liquide Ils commandent Une grosse quantité De liquide Et ils vous les proposent À tarif préférentiel Que vous commandiez Deux fioles Ou 30 Vous aurez accès À ce tarif préférentiel En général C'est 3,89 euros La fiole Donc là En ce moment C'est sur les Juice Nova Et Open Vap Que j'ai reviewé Précédemment Et la seconde quinzaine Du mois d'avril Ça va être sur les MC Liquide Que j'ai reviewé aussi Le Fraise Banane Si vous pouvez À 3,89 euros C'est assez intéressant Donc là Il n'y a pas de groupes Nvap En ce moment Sur le Roykin En revanche Il est à 4,50 euros Donc ça reste en dessous Du prix du marché Constaté Donc j'ai mis une note De 19 sur 20 Qu'au F2 Pourquoi ? Parce que le rapport qualité Prix de ce juice là Est vraiment bien C'est un liquide français Alors je ne suis pas Pro français Moi j'aime J'aime les juice De tout horizon Comme dans la vie Je suis très très open Maintenant Voilà Si on peut Acheter de temps en temps Des juice français C'est bien Surtout que j'ai l'impression Qu'ils mettent vraiment Les bouchées doubles En ce moment Pour nous offrir Des liquides de qualité 19 sur 20 Qu'au F2 Ça me paraît à courir On va passer à la dégustation Maintenant De ce petit liquide noisette Alors qu'est-ce que ça donne En nez Qu'au F1 Alors je ne suis pas spécialement Ultra fan Des juice noisettes Ça fait Quelques temps Maintenant que je commence A en goûter Et c'est assez surprenant Je ne suis pas non plus Ultra fan Mais bon C'est intéressant Alors Clairement sur celui-ci En plus ce qui est sympa C'est que Il est vraiment marqué Nutella Au nez C'est vraiment la pâte à tartiner Par excellence Il y a une pointe Il y a une touche de chocolat Quand même Je ne sais pas Si cette touche de chocolat Elle n'est pas aussi Si mon image n'est pas faussée Par le fait que Quand je ferme les yeux Je vois du Nutella Donc le Nutella C'est dans un pot C'est de la pâte à tartiner Ça me fait penser à du chocolat Mais quand même J'ai vraiment l'impression Qu'il y a une petite touche De chocolat Même si vraiment C'est l'arôme L'arôme noisette Qui prend le dessus C'est vraiment très sucré Contrairement au manque douce Que j'ai reviewé précédemment Qui était un peu fadasse On va dire au nez Là c'est un peu plus chargé Alors on est sur du once de nicotine aussi En tout cas voilà Un nez qui est vraiment surprenant Intéressant Je l'ai mis un 16 sur 20 Ou f1 Parce que même si ça reste Du mono arôme On sent qu'il y a quand même Il y a un petit peu de travail Je pense sur ce juice là Et moi c'est ce qui m'intéresse On va voir ce que ça donne en bouche Maintenant Sur un Vamo V2 Un Protank En microcoil Coton cardé ou fontine Non c'est du coton cardé Donc pareil Toujours le coil neuf A chaque fois Je teste ça sur un setup Qui parle à tout le monde Plutôt que de tester ça Sur un mode ultra complexe Un montage de folie Avec un ato de malade Pour que ça soit Le plus parlant possible Et l'avantage du Protank C'est que mine de rien Ça marche quand même très bien Ça restitue bien les saveurs Et ça me permet de faire Un test de juice Sur une longue durée On va dire Puisque c'est un juice Que j'ai déjà commencé à vaper Avant-hier même Ou hier ou avant-hier Donc voilà J'essaie de prendre du recul Aussi quand je fais mes tests Je suis à 8 watts Et 2,2 ohms Donc Un volume de vape Qui n'est pas considérable Parce qu'on est sur un juice en 80-20 Bon ceci dit Il y en a quand même Il y en a quand même Suffisamment Sur ce genre de setup Alors En bouche On a On n'a plus Ce côté Nutella Voilà On est vraiment On est passé à de la noisette Noisette tiède on va dire Parce que moi je tire quand même Des grosses barres Et Et Bah moi sur les Protank J'ai rarement de la vapeur froide Je suis plutôt sur du tiède On a quand même Cette touche de cacao Qui prend le Qui prend le dessus Alors ce qui est sympa C'est la petite subtilité C'est le Le petit goût sucré Sur la faim Voilà J'ai ressenti ça Avec les Green Vapes Récemment Alors c'est un peu moins marqué Mais Cette petite touche sucrée Vraiment vraiment agréable C'est assez surprenant On sent qu'il y a un minimum de travail Quand même Pour l'élaboration de la recette De ce travail Et ça c'est plutôt cool Moi j'aime bien Quand on sent Qu'il y a eu du travail Que c'est pas simplement 4 gouttes d'arômes Alimentaires Noisettes Qui ont été collées là dedans Ca se trouve c'est ça Mais je pense qu'il y a quand même Un peu plus de travail Voir un peu de chocolat Un peu de touche cacao Alors Après il y a peut-être Un léger Un léger Mais très léger Surdosage d'arômes Même si ça reste Agréable Et doux en gorge Je pense qu'on est Vraiment à la limite Je l'ai mis à une note De 15 sur 20 C'est un tout petit peu Moins que le nez Parce que J'aurais voulu avoir Exactement la même sensation En bouche Que j'ai eu au nez C'est à dire Avoir l'impression De vaper du Nutella Même si C'est un peu écœurant A la longue Là ça reste encore Un peu trop gourmand Donc voilà c'est un peu paradoxal Mais bon Ça reste trop gourmand Pour un all day Honnêtement Même si moi je vous dis J'ai fait un test en longue durée Ça passe quand même Plutôt bien Mais j'ai alterné Avec d'autres juices On arrive à une note générale De 16,88 sur 20 C'est quand même Une très bonne note Clairement Moi je l'ai vraiment apprécié Après le café Mais vraiment Ça passe très très bien Ça complète bien Le café Un bon café Un bon Un bon doisette de Roykin Franchement Ça passe bien Sur toute la journée Ça me paraît un peu compliqué Maintenant si vous êtes Amateur de ce genre D'arôme N'hésitez pas Surtout à 4,50 La fiole Voir 3,89 S'il y a des prochaines Groups Nvap Franchement Le rapport qualité prix De ce Roykin Est vraiment bien Je suis vraiment A gravement surpris J'avais un a priori négatif Sur ce juice Parce que Je sais pas La charte graphique Me parle pas C'est un peu trop simpliste Maintenant C'est vraiment Très très subjectif Ça encore une fois Voilà Donc très très bonne surprise Je vous encourage A le goûter Si vous êtes amateurs De ce genre de juice Là J'enchaînerai normalement Le prochain juice Que je vais tester C'est encore un Roykin C'est le C'est le Tabac intense En 0 mg Que j'ai eu Qu'on m'a offert À la vape expo Donc voilà Je vous en parlerai Plus longuement La prochaine fois Je vous souhaite à toutes Et à tous Une excellente vape Et je vous dis A très bientôt Tchou 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 tch